Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la box beauté Bliss du mois de février. Oui, vous ne rêvez pas du mois de février. Ce mois-ci, elle se présente comme ceci. J'adore la boîte. Ça me rappelle, l'année dernière, on en avait une un petit peu du même style. Et là, vous avez marqué C'est qui la bosse sur tout le long. Donc j'aime bien ce thème. Donc celle-ci, j'ai juste regardé à l'intérieur pour savoir, puisque vous savez que j'ai une box que je reçois en tant qu'ambassadrice et qui est dans mon abonnement. Celle-ci, c'est celle reçue en tant qu'ambassadrice, donc les produits ne respectent pas mon profil beauté. Et puis celle que je reçois dans mon abonnement, je vous l'unboxerai plus tard. Petit rappel, normalement elle est au prix de 13,90€, mais elle est passée ou elle va passer au prix de 14,90€. Donc attention si jamais vous ne voulez pas la prolonger, pensez à vous désabonner. Comme d'habitude, je vais recenser un petit peu tous les bons plans des box beauté, donc je vous les mettrai sur la vidéo bon plan du mois de février. Juste avant de l'ouvrir, donc cette semaine, je suis désolée, j'ai reçu plein plein de box, donc c'est pour ça que vous avez une avalanche de vidéos. Là, j'en ai encore, j'ai encore la prescription lab, mais la semaine prochaine, on reprendra un rythme normal de 2-3 vidéos par semaine. Donc c'est parti, regardons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors comme d'habitude, on a le petit livret avec le descriptif des produits. Et là, ce mois-ci, en plus, on a un autre petit livret, c'est moi la boss. Et dedans, on a comme des petits jeux, mais pour réfléchir. Ça fait un petit peu livre de développement personnel. Je vais vous lire le petit édito. Parfois, il nous manque juste une petite dose de confiance pour booster notre self-estime et devenir la boss qu'on rêve d'être. En février, on prend ensemble le pari qu'on va enfin oser se faire entendre, s'assumer et s'aimer. Cette box, c'est un appel à la girl boss qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être réveillée grâce au conseil avisé de « C'est qui la boss ? ». Ce club des girl boss vous aide à provoquer votre propre succès au travers d'un compte Instagram, au contenu motivant et d'un postcast inspirant. Ah, ils ont fait une page. J'irai voir. Ils parlent d'un compte Insta. Écoutez, j'irai voir de quoi ils nous parlent. Donc, on va regarder. Comme d'habitude, je vais vous mettre le descriptif et le prix de chaque produit, le revient de la box. Et je vous laisse avec le générique. Et c'est parti pour l'unboxing. Alors, premier produit que je prends, ce produit-là, en fait, on avait le choix, comme tous les mois, on a le choix entre deux produits. Donc là, on avait le choix entre deux blushs. On avait le choix entre celui-ci, en teinte un peu pêche, et un autre en teinte rosée. Donc, c'était un petit peu difficile de faire son choix. Moi, j'ai choisi le teint pêche. Là, comme c'est la box qui m'a été envoyée sans sélection, je n'ai pas choisi. Donc, ça m'en fait deux en teint de pêche. Donc, ce que je ferai, c'est qu'il y en a un des deux que je vous mettrai dans le concours des 200 abonnés. Donc, je vais swatcher ça. Blumi, on avait déjà eu un fard à paupières, qui était... Voilà, c'était exactement pareil. On a l'impression qu'il est plein, et en fait, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Et en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Il faut énormément appuyer, donc. Alors, j'en ai fait sortir trop. Il en faut beaucoup moins pour un blush. Alors, il est très léger, très discret. Moi, qui ne mets jamais de blush, je pense que celui-ci, il me conviendrait. Parce qu'il s'étale hyper bien. Bon, par contre, le problème de ces blushs en crème, c'est qu'il faut penser à le faire avant... Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je trouve que je le trouve très naturel. Il faut penser à le faire avant de poudrer. Moi, c'est clair que c'est mon problème. Même avant le fond de teint. Il faudrait que j'essaie d'y penser. Ah, il sent super bon. Il sent super bon. Une odeur fruitée. J'aime beaucoup. Moi, il se stomp beaucoup. Si vous voulez un effet naturel, franchement, il sera top. Donc, par contre, ne vous fiez pas à sa contenance. Il n'y a pas autant que ça dans le produit. Donc, moi, je suis contente de ce produit-là. Je suis contente de l'avoir également. Et celui-là, ce sera pour vous. Je vais regarder si on a des petites précisions dans le livret. Donc là, on a le format vente qui coûte 15,90 euros. C'est 8,5 millilitres. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. Le blush qui ne bluffe pas. Il ravive l'éclat de votre teint en un claquement de doigts. Aussi facile à dire qu'à faire. Son effet, sa texture crème, vous apporte un fini naturel et glowy au doux parfum fruité pour un teint frais et velouté. On adore sa formule Made in France Green & Clean composée à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Appliquez-le du bout les doigts sur les joues et les pommettes et ajustez la couvrance et la pigmentation en ajoutant plus ou moins de produits pour un effet oh là là. Donc, effectivement, les zones où j'ai plus mis de produits, là, on le voit plus, alors que sur les côtés, c'est un peu plus estompé. Et moi, ce que j'adore, c'est l'odeur. Le deuxième produit que je pioche. Ah, super. On a encore un format vente. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit dans la rue. De la marque Imparfaite. C'est un contour des yeux. Donc, on a 15 millilitres. C'est au prix de 22,90€, donc c'est un format à vente. Alerte météo. Un vent de fraîcheur souffle sur votre regard. Ce gel crème contour des yeux hydrate et apaise cette zone sensible en atténuant l'apparence des cernes, poches et ridules. Sa composition, une formule fondante et rafraîchissante, enrichie en acide hyaluronique et en eau florale de bleuets. C'est bien pour les yeux, ça. Pour défatiguer et illuminer le regard. Donc, il faut l'appliquer matin et au soir, de l'intérieur vers l'extérieur des yeux en tapotant. Ce gel crème est vegan, made in France, composé à plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et noté 100 sur 100 sur yucca. Donc, on va regarder comment c'est. Quel type d'embout on a ? Donc, c'est un embout de type canule. Hop, oula, ça sort déjà. Je vais en mettre un tout petit peu là-bas. Hop. Alors, ça fond tout de suite. Ouh là là, mais c'est très léger. Ça n'a pas d'odeur. C'est très lissant, extrêmement lissant. J'aime beaucoup. Cette marque-là, ce que j'avais adoré, c'était le sérum hydratant et bonne mine que j'avais racheté. Par contre, la crème visage, la rose, là, je n'avais pas trop aimé parce que j'ai la peau grasse. Mais ça, ça promet. Je le testerai de toute façon. Je vous ferai un retour à la vidéo. Ce sera peut-être dans mes favoris du mois. On verra. Alors ensuite, le produit suivant. Bon, alors ça va moins me plaire. Mais bon, on va tester. C'est de la marque Respire. C'est un shampoing solide. Donc, c'est fait en France, comme tout leur shampoing solide. Tout type de cheveux. D'accord. Là, on a un format miniature de 20 grammes. Le format vente, c'est 75 grammes. C'est au prix de 8,90 euros. Bon, 20 grammes, ça suffit largement pour tester. Et si on disait oui aux cosmétiques solides, ce qu'il fait à 94% d'origine naturelle et made in France, ce shampoing est adapté à tous les types de cheveux pour les nettoyer en profondeur et tout en douceur. Sa formule, enrichie en huile d'amande douce pour nourrir, en huile de camélia bio pour protéger et adoucir, et en huile d'avoine pour vitaliser, il laisse une odeur gourmande sur vos cheveux. Il faut frotter votre pain de shampoing entre vos mains humides ou directement sur les cheveux mouillés et massés. Rincez et c'est terminé. Je vais voir à quoi il ressemble. C'est un petit savon normal, comme ça. Hop. Il sent bon. Il sent un petit peu l'amande. Ah bah oui, c'est logique. C'est à base d'amande douce. Bon, je vais faire un petit effort. Je vais le tester. Je ne suis pas trop shampoing solide, mais bon, là, c'est un signe. J'ai fini mon shampoing hier soir. On m'envoie un shampoing. Je n'ai pas trop le choix. Donc, je vais tester celui-ci. N'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez déjà testé. Parce que je sais qu'on le retrouve souvent dans les box. Ensuite, alors, c'est une marque que j'adore. La marque Sèvres. Mon sérum préféré anti-imperfection, c'est dans cette marque-là. Là, c'est le sérum anti-tache. Je n'ai toujours pas testé. Booster d'éclat. Dans la gamme Perfect Pizum, donc la marque Sèvres. Là, on a 12 ml. Le format vente, c'est 30 ml. Auprès de 35,50 euros. Leur sérum, ils sont assez chers. L'heure de se réconcilier avec sa peau a sonné. Adieu tache et mine terne, bonjour teint pur et radieux. Ce sérum botanique surconcentré corrige et prévient l'apparition des taches de toute origine. Soleil, marque d'imperfection, vieillesse, tout en illuminant votre teint. On aime ses actifs brevetés. À 95% d'origine naturelle, ils protègent votre peau des agressions extérieures pour une mine plus uniforme et éclatante. Appliquer matin et soir, et ou soir, pardon, 5 gouttes directement sur l'ensemble du visage, 2 sur le front, 1 sur chaque joue et 1 sur le menton. Bon, moi, je vous avoue que je mets dans la main, je remets un paquet dans la main, je fais le visage et le cou. Ce genre de choses là. Bon, très bien, super. Je crois que j'en ai déjà un. Je n'ai pas encore testé. Donc, ça m'en fera 2. Ça, j'adore cette marque là. Et le dernier produit, c'est de la marque Green Barbès. C'est un gommage pour le corps. Hop, voilà, gommage pour le corps. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est encore une box assez naturelle, ce mois-ci dit donc. On a 30 ml. Le format vente coûte 32 euros pour 150 ml quand même. Un cocktail de gingembre et agrumes vitaminés pour tonifier votre corps. Ce gommage formulé avec des grains du noyau d'abricot et des huiles végétales exfolient délicatement la peau tout en la nourrissant. Son plus, une composition vegan à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et noté 93 sur 100 sur yoga pour faire peau neuve en douceur. Le résultat, une peau douce, plus souble et pleine d'énergie. Appliquer une à deux fois par semaine sur peau sèche ou humide pour une exfoliation douce, massée par mouvements circulaires puis rincer à l'eau claire. Alors, est-ce que c'est au perculé ou pas ? C'est au perculé. Alors ça, pour le coup, moi, le gingembre, l'odeur du gingembre, je ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne supporte pas. Donc, je ne vais pas tenter le diable. Je pense que je vais... Je vais demander à quelqu'un si le sien sent le gingembre ou pas. Sinon, ce sera comme d'habitude Vinted au concours. Et puis, on a un petit échantillon de parfum. Ça, je fais toujours plaisir. Les 10 millions de Paco Rabanne. Donc ça, ça va en général dans les colis Vinted. Le fond de la boîte, oh, il est sympa. Au cas où personne ne te l'aurait dit aujourd'hui, tu es belle, forte, exceptionnelle et capable de tout accomplir. Blessé ma vex, c'est qui la bosse ? Mais c'est une page, alors c'est qui la bosse ? Il faudrait que je me renseigne là-dessus. On peut candidater pour Ulule, apparemment. On a une interview de Mélodine. Ah oui, Madard. Et on a une édition limitée sur le e-shop Break the Rules. Je l'avais pris l'année dernière, l'édition limitée sur les règles. Je pensais regarder parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y en avait une sur Nuobox aussi. Mais là, vu ce qu'elle contient, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la culotte de règles. Mais en fait, là, je vois qu'il y a aussi des tampons et des serviettes. Et ça, pour le coup, moi, je suis uniquement culotte de règles. Et donc, je pense que je prendrais plutôt celle de la Nuobox. Je vous la présenterai. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Avec ce code-là, sur le produit préféré de la box, vous pouvez l'acheter en grand format avec moins 30%. Donc ça, c'est intéressant. Et je vois qu'il y a une autre édition limitée. Shades of Beauty. Hop, je vous le montre. Donc, petit bilan de cette box. Je vous mettrai en haut la valeur totale des produits, mais je pense qu'elle est plus que remboursée. Par rapport au thème, donc on avait un thème, c'était C'est qui la bosse ? Un petit peu feel good, girl power, confiance en soi. Je trouve qu'avec ce combo de ces trois-là, donc le blush, la crème contour des yeux et le sérum, c'est pour avoir une bonne mine. Voilà. Ça peut aider à donner confiance en soi. Le gommage corps, pourquoi pas, renouvellement de la peau. Le produit respire, je ne vois pas trop non plus dans le thème. Mais bon, après, des fois, les thèmes, ils sont un petit peu sortis de... Je ne sais pas trop d'où il est sorti. Sinon, concernant les produits, je suis contente de tous les produits. Le shampoing respire, ce sera l'occasion de retenter un shampoing solide. Le gommage pour le corps, il faut que je voie, parce que si c'est à gingembre, je ne vais pas aimer. Sinon, le sérum, sève, le contour des yeux imparfaites et le blush, j'en suis hyper contente. Moi qui ne mets pas de blush, je le trouve super beau. Et là, je sens ma main, mais il sent tellement bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.